bonjour aujourd'hui je vais vous présenter la Philips Hue donc c'est une lampe outdoor pédestrale impressed base unit donc en fait c'est une lampe connectée donc avec Philips donc si vous avez l'équipement Hue et ça permet en fait d'éclairer l'extérieur donc n'oubliez pas de dire Hue et pas Hue donc c'est un commentaire un Dinoka qui se sentira viser qui m'a corrigé là-dessus et merci pour ça donc alors cette lampe donc voilà donc cette lampe là comme vous pouvez voir donc vu que je suis équipé en Hue déjà donc il faut absolument avoir le bridge Hue donc si vous l'avez pas ça sert à rien d'avoir cette lampe en fait elle s'allumera et vous en ferez rien donc elle se pilote bien entendu via le smartphone vous avez donc on va l'installer et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc l'avantage de cette lampe donc extérieur c'est qu'elle était fournie avec un très 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 long câble avec la batterie bien entendu avec une rallonge alors là c'est super bravo Philips enfin un constructeur qui a compris qu'il va les fournir des câbles de rallonge pour qu'on puisse la mettre assez loin de la maison donc au niveau de la lampe on a aussi appliqué donc si vous voulez la mettre dans le gazon donc la lampe en elle-même je vais vous la montrer donc au niveau de la taille de la rallonge donc on est à 8 mètres 50 comme je vous l'avais dit tout à l'heure donc c'est assez long donc le plus fragile géré c'est le transformateur donc voilà peut-être à mettre un tout petit peu à l'abri pour qu'il évite un peu l'eau mais voilà voilà donc au niveau de la lampe on est à du 16 watts donc deux fois 8 watts on a du 1200 lumens et au niveau de la protection en fait contre l'eau on est en ip 44 donc vous pouvez laisser la lampe d'or bien entendu si elle est dehors donc voici la lampe donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais augmenter la luminosité voilà donc là j'ai mis la luminosité à fond vous allez pouvoir le voir donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais modifier les couleurs par exemple je prends là c'est en temps réel je peux l'éteindre si je veux je la rallume donc je peux aussi choisir en fait des scénarios je vais en mettre en veilleuse regardez donc après je peux faire d'autres scénarios donc après c'est le truc classique des lampes donc en fait on peut faire ce qu'on veut un peu dedans vous pouvez donc les déclencher à distance à certaines heures vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses à l'heure actuelle j'ai un mini 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 bug je vais quand même vous le montrer c'est que la mise à jour logiciel déconne un peu je ne sais pas pourquoi ils bloquent sur celui-là donc c'est écrit prêt pour la mise à jour téléssergement des mises à jour en cours et évidemment ça ne le fait pas sur cette lampe je ne sais pas pourquoi voilà donc en conclusion donc c'est pas moi j'ai déjà pas mal de trucs de la gamme donc ça revient cher par contre donc Philipsiou c'est assez cher donc j'ai je commence à équiper quasiment toute la maison avec ça l'extérieur ça revient cher c'est le seul défaut que j'ai trouvé par contre le matériel est toujours nickel c'est solide pour l'instant je n'ai jamais vraiment le problème sur le matériel donc je peux rien dire c'est nickel donc si vous avez des questions n'hésitez pas sinon n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine